Lauréate de la troisième saison de la Star Academy, Elodie Frégé a vu sa vie basculer après ce télécrochet. Mais ce triomphe a été pesant pour la compositrice et interprète, qui a révélé au podcast Contradiction la crainte qui l'a rongé profondément. A chacun sa manière de gérer sa victoire à la Star Academy. Si la dernière lauréate en date, Anisha, a décidé de se réfugier dans le silence pour travailler sur son futur album, d'autres n'ont pas eu cette chance. Jennifer, la pionnière de l'exercice, garde un souvenir désagréable des lendemains désenchantés de son triomphe. A tout juste 19 ans, la niçoise a dû essuyer une tempête de sollicitation, alors qu'elle n'avait pas enfilé sa parka. On m'avait mis beaucoup, beaucoup de promotions. Rien que le lendemain, on m'avait calé 28 interviews à la chaîne et une séance photo, s'est-elle souvenu dans un entretien accordé à Purchat. Un shooting suffisamment désagréable pour qu'elle ne se reconnaisse pas sur les clichés présentés. Autre saison, autre gagnante, Elodie Fréger, mais même conséquences. Elle aussi est passée par de nombreux moments de solitude suite à ses aventures à Damarie Lelys. Un désagrément sur laquelle l'ex souffre douleur de Raphaël Richie a posé des mots dans le podcast Contradiction. J'ai vécu ce truc d'être au bord, à l'agonie, de me dire, j'ai 22 ans, je suis toute seule chez moi, personne n'est libre, je vais crever, je ne peux même pas appeler ma mère parce que j'ai trop de pudeur, a-t-elle indiqué, ne cachant pas avoir abusé de la vodka pour éviter d'être dans cette réalité. Isolement, crainte et remise en question presque 20 ans plus tard, la compositrice et interprète s'est rappelée de cette peur de ne pas survivre à cette solitude grandiloquente. Elle, qui a mis en garde les nouveaux candidats sur leur réelle motivation, a avoué la crainte qui l'arrongeait profondément pendant de nombreux mois, cela m'a mise dans un trouble qui a fait que je me suis retrouvé dans ces situations où j'appelle les pompiers sinon je vais mourir. Je suis en tachycardie, j'ai eu envie de me foutre en l'air. Il y a vraiment eu des moments comme ça. Longtemps sur un fil, Elodie Frégé a finalement combattu ces démons. 1. 2.